Musique Souvenez-vous du vaccin, on n'a obligé personne à se vacciner. Dans ce que vous ne pouviez plus aller au cinéma, au restaurant, prendre le train et vous perdiez votre boulot. Voilà, c'est pareil, on vous oblige, mais avec douceur. Ça s'appelle de la co-exercition douce. Par exemple, détournez l'attention des gens. Oh, regardez là-haut, les petits oiseaux. Et maintenant, si vous remarquez bien, vous êtes incapable de dire de quoi on parlait juste avant. Il a raison, c'est vrai. Ah, vous voyez ? Là, je rends direct sur le Réky et direction BFMTV, les images du conseil des ministres. Oulaïe. La table, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Bien. Ça va ? Ah oui, va-t-il. Le gouvernement rassemblé. Tout le monde est là. Au travail. Il faut tous bien l'installer. Qu'est-ce qu'on mange ? Ah, on mange ? Non, on ne mange pas, non. Merci beaucoup. Que pensez-vous, Philippe Devilliers, de ce remaniement ? Rapidement, comme la réponse, s'il vous plaît. Alors, c'est un remaniement qui est très bon, pour la presse. C'est vrai. Le jeu de chaise médicale est plutôt réussi. On a les ténors, on a les percussions qui restent. Les premiers violons qui restent. Et puis, on ajoute deux flux de traversières. Je sais que c'est dur. Je sais que le mouvement est grave. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Je sais qu'il y a des familles qui sont de plus en plus exigeantes. Je sais que je ne peux pas tout. Je sais que je ne réussis pas tout. Je sais que c'est parfois pas facile. Je vais l'appeler... Ni ni moins. Cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique. À un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix. La vie est plus belle. On est vraiment vieux sans elle. La Dati, Madame Vautrin. Le chef d'orchestre est réputé avoir la baguette agile et celui qui compose, il est à l'Elysée. Il va suivre avec bonheur les exercices de ses chaises musicales quand elles vont se mettre à jouer ensemble. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Mais, je ne suis pas sûr que ce qui vaut pour le pays virtuel, la presse, vaille pour le pays réel. Pourquoi ? Et là, j'entre dans le vif du sujet. Parce que ce qu'attend le pays réel, c'est un redressement, pas un remaniement. J'ai un scoop pour vous. Ça y est, l'hiver est là. Le froid qui s'installe, donc. Et c'est donc l'hiver. Ça y est, le froid s'installe. Oui, le froid qui s'installe. L'hiver. Oui, l'hiver. Il fait moins de degrés. On va parler en ressenti, Maxime, parce que c'est vrai, il fait moins de 3. Là, il fait moins de ressenti, moins de 7. Moins 6 en ressenti. Moins 4. Un conseil, donc, sortez bien couverts. Il faut être bien couverts. Maintenant, je mets des bonnets que je ne mettais pas avant, parce qu'il fait froid. Et ça risque de se reproduire l'année prochaine à peu près dans les mêmes dates. Gabriel Attache, je viens de le dire, il est agile. C'est-à-dire, il a un instinct. À cet âge-là, c'est assez étonnant. Ensuite, c'est un as de la com. C'est vraiment l'archange Gabriel. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. J'ajoute un point qui est peu connu, c'est qu'il a été repéré très tôt, en fait, et pas par la France, par le Forum de Davos. Et il a été distingué comme Young Global Leader par le Forum de Davos. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris très tôt à communier sous les deux espèces du mondialisme, capitalisme globalisé, et du progressisme sociétal. On vous reproche des propos jugés vulgaires tenus sur les réseaux sociaux et à la télévision, notamment sur le plateau de Cyril Hanouna. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin ? Pour répondre à la question, je vais vous en poser une, moi. Est-ce que Gabriel Attal vous a appelé ? Non. Non ? Ben, vous voyez, Gabriel Attal a appelé Cyril pour lui demander de ne plus m'inviter. Donc, ça donne un peu la tonalité du débat. Vous êtes sûr de ça ? Ah ben, je ne suis pas sûr, c'est Cyril qui l'a dit en plein. C'est Cyril qui l'a dit en direct. Donc, Cyril a dit que Gabriel Attal l'a appelé pour lui demander de ne plus m'inviter. Donc, ça donne quand même une image, ça donne quand même un état de la liberté d'expression. À la question de savoir si je suis allé trop loin ou pas, on pourrait effectivement répondre au point de savoir quelles limites je donne à la liberté d'expression. Pourquoi l'ordre des avocats s'en prend à vous ? C'est en rapport avec la première question que je vous posais. Pourquoi Gabriel Attal appelle Cyril pour lui demander effectivement de ne plus m'inviter ? Est-ce que dans une démocratie normale, on fait ça ? Est-ce que ça ne choque pas ? Ça aurait dû faire la une de tous les plateaux. Le fait qu'en direct, quelqu'un qui fait 2 millions de téléspectateurs tous les soirs reçoit un appel du ministre pour lui dire ne l'invitez plus lui, dans le même temps... Parce qu'il estime que vous êtes dangereux par vos prises de position peut-être ? Ah ben, il estime que je suis dangereux ou effectivement que je suis dangereux pour qui ? Pour lui ? Non, pour vos prises de position et pour la santé publique. C'est à lui décider alors. C'est au ministre de décider si je suis dangereux ou pas. Et donc pour ça, il n'utilise pas le ressort de la loi, il utilise le ressort du coup de fil. Et ça, ça ne choque personne. Donc vous êtes en train de dire en revanche qu'on a voulu vous faire taire parce que vous souteniez Marine Le Pen ? Je suis en train de... Non, je suis en train de dire qu'on a voulu me faire taire parce que je suis un opposant politique à Emmanuel Macron et que c'est exactement ce que dit Gabriel Attal. Puisqu'il y a-t-il une autre raison pour laquelle Gabriel Attal, effectivement, a appelé Styril ? Je veux dire, la vérité c'est qu'on n'a pas et ce n'est pas au ministre décidé qui est dangereux et qui ne l'est pas. On a une justice pour ça et la loi. Si le ministre estime que j'ai violé la loi, il n'a qu'à saisir le juge, ce qu'il n'a pas fait. La Cour européenne des droits de l'homme vous dit que dans le débat d'intérêt général, l'immodération est non seulement permise mais elle doit bien être la règle parce qu'il faut bien faire passer les idées et qu'il n'appartient pas finalement à l'État de venir s'immiscer dans la manière dont les idées passent. Vous savez, les avocats et journalistes, la Cour européenne des droits de l'homme vous dit quelque chose. Ce sont les chiens de garde de la démocratie. Chien, j'ai compris. De garde, pas tout à fait. On est devenu des chiens parce qu'on est traité comme des chiens. Qu'aujourd'hui, finalement, on est malmené tant le journalisme, effectivement, que le président d'avocat est malmené mais concrètement, à un moment donné, vous voyez bien que la liberté d'expression s'en est pris un sacré coup. Vous faites du chaud quand vous allez sur les plateaux. Je vais vous dire, le seul qui fasse du chaud, il est président de la République aujourd'hui en France. C'est lui qui fait du chaud. Il fait un spectacle depuis cinq ans, maintenant. Et c'est un spectacle pas très drôle. Pourquoi j'ai fait une promesse ? Le jour où Emmanuel Macron arrêtera d'emmerder les Français, eh bien ce jour-là, effectivement, j'aurai très trop vulgaire. Manifestement, j'en ai pour un moment. Vous avez certainement deviné que les extraits que je viens de vous étudier, c'est une façon de faire un rappel de fondamentaux, de classiques qui confirment le système médiatico-politique qui a cette très fausse tendance à détourner l'attention du public, l'attention de nos concitoyens, l'attention des masses populaires pour, effectivement, ne pas parler de sujets qui fâchent. Donc on parle d'autre chose, de futilité. On parle de la météo. Alors ça, ça fait très longtemps qu'on parle de météo. Quand c'est possible, on parle de l'hiver, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, il fait froid, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque très particulière. Il y a toujours ce fameux en même temps, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'en toile de fond, il y a toujours cette idéologie du réchauffement climatique anthropique. Si vous lisez les articles, vous trouverez à chaque fois un petit laïus, ou en tout cas très souvent, quand c'est possible, il y a un petit laïus qui vous est glissé à travers les phénomènes météo. On vous parle du réchauffement climatique anthropique. Vous connaissez désormais la fonction, puisqu'on l'a déjà développé à plusieurs reprises, mais on y reviendra très certainement longuement. Dans d'autres vidéos, vous avez bien sûr ce remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, c'est un grand classique, une chaise musicale. Donc, valse, vous avez à chaque fois des nouvelles têtes pour faire croire qu'il va y avoir, avec ces nouvelles têtes, du changement, qu'il va y avoir un changement de cap dans la politique, alors qu'en fait, ce ne sera qu'une continuité de ce qui a déjà été fait. Précédemment, c'est d'ailleurs la même chose quand vous changez de président, vous l'avez remarqué. Et ce sera la même chose, je vous le parie en mille, si on change de régime politique. Ce sera une continuité de ce qui a déjà été fait précédemment. Alors, ce subterfuge du détournement de la tension, c'est un corollaire à ce que l'on appelle la conspiration du silence. Je vais expliciter dans quelques instants cette notion qui nous concerne tous, sur un plan collectif, à plus d'un titre. Alors, ça n'a rien à voir avec la série éponyme qui a commencé à être diffusée, ironie du sort, sur le service public France 2. Donc, à partir du 23 mai 2023, on a commencé à voir une série qui s'intitule La conspiration du silence. Alors là, je n'ai pas regardé un seul épisode, mais j'ai vu passer ça. Les algorithmes ont proposé ce programme-là, sans doute parce que, dans le passé, pas si lointain, on avait parlé de cette thématique du silence qui a déjà été abordée l'année dernière. Donc, à la même époque de cette année, c'est-à-dire au moment où le soleil brille dans le Zodiac, en Capricorne, aux côtés de Pluton, dans une série de capsules intitulées Le silence des anneaux de Saturne. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait dressé un panorama complet de différents registres du langage du silence qui, dans une conversation, c'est toujours un message qui peut aller du plus bienveillant et vertueux au plus sournois et vicieux. Et dans les cas les plus extrêmes, nous avions vu que dans les interactions sociales, qu'elles soient amicales, familiales, socioprofessionnelles, conjugales, le silence radio pouvait être une des techniques favorites et même le fer de lance des pervers narcissiques. Pour mémoire, nous avions expliqué que dans les interactions sociales de personne à personne, cette loi du silence, ça peut être un abus psychologique. Dans certains cas, un abus psychologique qui est déguisé. C'est une façon d'ignorer et de considérer l'autre. C'est l'expression la plus parfaite du mépris. Donc, si on devait citer Georges Bernard Shaw, qui est un dramaturge irlandais, alors c'est une arme et c'est une ressource qui est très souvent utilisée par les personnes qui présentent en apparence une grande maîtrise d'elles-mêmes qui se prévalent d'ailleurs très souvent d'être très rationnelles avant d'être intuitives et c'est pourtant une forme d'expression de violence passive qui s'inscrit dans un mécanisme enrobé, dans de la diplomatie, dans de la bienveillance, bienveillance bien entendu de façade, pour dissimuler des tentatives de déstabilisation psychologique. Celui qui observe de façon délibérée le silence et ignore l'autre dans des moments clés d'une discussion, surtout quand il y a reproduction, j'avais bien expliqué tout ça dans les profondes de capsule, adresse un message sous-jacent en fait et cherche consciemment ou pas, parce que ça peut être inconscient, à abîmer profondément et rabaisser son interlocuteur pour se sentir constamment au-dessus. C'est en définitive un jeu de pouvoir. D'ailleurs, si vous observez, je ne veux pas faire de délation ou quoi que soit, mais vous verrez, il y a certains journalistes qui utilisent cette technique-là, c'est-à-dire que pour imposer leur point de vue, ils vont asséner leurs arguments dans un débat, par exemple, avec un invité et puis pour clôturer, ils vont balancer la pub. Donc ça, c'est une manière de faire taire ou parfois, ils vont chercher des documents, ils ne vont pas regarder leur interlocuteur pendant que lui continue à développer son argumentaire. C'est une manière de le déstabiliser. Alors forcément, ça marche moins bien avec des personnes qui sont aguerries, c'est des personnes qui sont habituées à débattre, qui sont coachées, donc qui sont habituées justement à toutes les techniques qui sont utilisées pour déstabiliser l'adversaire quand il s'agit d'un débat. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas, je dirais, informé, il peut se laisser effectivement avoir par ce genre de technique de manipulation. Pour toujours citer l'écrivain et dramaturge irlandais George Bernard Shaw, il disait « Le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence, c'est là l'essence de l'inhumanité. » Pour vous prouver à quel point ce sujet du silence est très loin d'être secondaire, que c'est un sujet très important, qui fait même l'objet d'études sérieuses et d'expérimentations de la part de ceux qui nous gouvernent, vous avez un article qui m'est apparu quelques jours après que j'ai posté cette série de capsules sur le silence, très certainement, encore une fois, proposé par les algorithmes. Donc cet article-là nous provient de Le Matinal, donc c'est un site mauricien d'information, donc c'est pour vous dire parce que je ne dis jamais la presse mauricienne, mais j'ai vu apparaître cet article-là et donc il titrait « L'endroit le plus silencieux du monde de Microsoft » Vous voyez, « Microsoft, à qui appartient Microsoft ? » Je pense que vous connaissez tous la réponse. « Vous fera entendre vos os grincer. » Je vais vous lire quelques extraits de cet article-là pour que vous puissiez en saisir l'esprit. Donc Microsoft, en 2015, est entrée d'ailleurs dans le livre Guinness des records mondiaux en construisant l'endroit le plus silencieux de la planète. Cet endroit est connu sous le nom de chambre anéchoïque située au siège de la société Arrenement dans l'État de Washington. Donc il y a eu plusieurs tests cette année-là qui ont été faits qui ont permis d'estimer un bruit, un bruit de fond avec des décibels pondérés. Voilà, là, c'est une mesure de pression acoustique extrêmement basse. Le mot d'ailleurs anéchoïque signifie sans écho et la plus longue durée de séjour d'une personne dans cette pièce est d'une heure. Alors pourquoi il n'est pas possible de rester plus d'une heure dans ce type de pièce-là complètement insonorisée ? C'est parce qu'au bout d'un certain temps, je vais même vous passer un autre article qui vous parle de 45 minutes, c'est parce qu'au bout de quelques minutes après être entré dans une salle de cet accable-là, vous entendez l'ébattement de votre cœur et après quelques minutes supplémentaires, vous entendez carrément vos eaux grincées et votre son coulé. Alors le but de la chambre anéchoïque nous indique encore l'article n'est pas d'entendre quoi que ce soit mais d'annuler tous les bruits extérieurs et de vous permettre d'entendre différents sons provenant de votre propre corps. Peut-être comme aucun son extérieur ne peut pénétrer dans la pièce, le silence absolu est ressenti comme un bourdonnement insupportable dans vos oreilles. Ça vous fait perdre l'équilibre, le sens de l'équilibre puisqu'il y a absence de réverbération dans la pièce qui affaiblit votre conscience spatiale. Donc vous voyez bien à travers cet exemple comment le silence qu'on considère de manière générale comme une vertu, c'est vrai qu'on aspire tous à la tranquillité, au silence, au calme, moi j'adore ça, le silence et le calme, néanmoins dans certains cas on voit comment le silence peut avoir des effets extrêmement néfastes et ça peut être utilisé ici comme une torture. On peut imaginer que cette salle-là puisse être utilisée comme une chambre de torture même si bien entendu ce n'est pas ce qui est présenté dans l'article. Si on se place maintenant sur un plan beaucoup plus collectif cette fameuse expression la conspiration du silence ça évoque généralement un accord tacite entre des individus ou un groupe de personnes pour ne pas discuter ou divulguer certaines informations souvent vous l'avez deviné dans le but de dissimuler la vérité ou de protéger certains intérêts particuliers. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur le plan astral et zodiacal puisqu'on a suffisamment développé que ce soit à travers les articles et également à travers les vidéos mais en gros le roi du silence c'est le Capricorne en deuxième position voire à égalité on retrouve également le Scorpion avec bien sûr leur maître planétaire d'ailleurs nous avons en ce moment dans le ciel Pluton qui est encore pour quelques jours dans le signe du Capricorne donc Pluton qui vient tuer la vérité dans le signe du Capricorne le Capricorne qui est le signe de la réalité de la vérité de la probité mais on retrouve également cette fonction régénérative de Pluton qui vient faire émerger certaines vérités alors ce sont des vérités qui sont sélectives et des vérités qui sont aussi contrôlées pourquoi elles sont contrôlées parce qu'en fait vous avez cette plutocratie qui vous donne à voir la vérité un petit peu comme si vous étiez assis à la table donc d'un jeu de cartes par exemple jeu de poker donc vous êtes face à ces gens là et que ces gens se permettent de vous montrer les as qu'ils ont dans leur manche et ils vous montrent qu'ils ont triché pendant tant d'années ils vous narguent même en vous disant qu'ils vous ont bien eu pendant des décennies ils se permettent de faire ça parce qu'ils savent que le casino est avec eux c'est à dire vous êtes assis à la table d'un casino et la banque vous le savez gagne toujours donc ils ont tout sous contrôle c'est pour ça qu'ils vous assènent certaines vérités mais ce sont des vérités parfois qui sont comme je le disais à l'instant sélectives comme le Capricorne le Capricorne est effectivement sélectif donc on retrouve bien la fonction de Pluton dans le signe du Capricorne on l'a suffisamment détaillé dans différentes capsules tout au long du transit donc là le transit se termine on a déjà commencé à évoquer les effets du transit de Pluton dans le signe du Verseau alors pour illustrer cette conspiration du silence je vais vous donner quelques faits d'actualité donc vous en avez à l'appel mais vous en donnez quelques-uns ciblés par exemple sur le conflit russo-ukrainien il faut savoir que Anne-Laure Bonnel journaliste d'investigation avait alerté BFM et consorts depuis 2015 des massacres dans le Donbass et elle avait déploré le silence radio et fin de non recevoir donc de ses confrères donc de cette chaîne et d'autres chaînes donc ça montre une nouvelle fois bien comment les médias ont un agenda et cette capacité à épouffer des affaires tant que ce n'est pas leur mais dès que c'est leur là ils en font des caisses donc là ils vous produisent un narratif qui sert bien entendu les intérêts des puissants l'autre exemple le plus marquant et le plus flagrant en ce moment c'est que vous avez les grands médias qui ne relaient pas les grandes manifestations des agriculteurs et des éleveurs notamment en Allemagne vous voyez qu'il y a de grandes manifestations c'est vrai que les Allemands ne sont pas coutumiers donc de manifester parce qu'ils sont plutôt dans le consensus en règle générale et là vous voyez que s'ils manifestent c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas donc on voit qu'il y a eu les Pays-Bas juste avant la France de toute façon elle va suivre aussi donc là on retrouve Uranus la planète de la révolte avec Jupiter dans le signe du taureau alors cette Omerta elle permet de parachever de tuer quelque part en silence économiquement les éleveurs et les agriculteurs donc allemands mais les français c'est pareil pour être remplacés finalement par des produits venus d'autres contrées lointaines dans le cadre de contrats de libre-échange le CETA le Mercosur tous ces contrats de libre-échange donc ils vont faire venir donc ils vont importer des produits qui viennent qui ont été produits à 10 000 km qu'on peut produire ici localement donc là vous voyez bien le décalage entre les discours écologiques et la réalité donc on voit bien la grande supercherie et le deux poids deux mesures une fois encore symbolisé dans le Zodiac par Uranus et Jupiter Uranus donc on nous parle sans arrêt d'écologie on tape le carton sur l'écologie le climat etc il faut faire attention Uranus la planète des médias dans le signe du taureau le signe de la nature et de l'autre côté on ouvre les territoires on ouvre les espaces donc là Uranus la planète du libéralisme du capitalisme qui ouvre les territoires le taureau le signe de la territorialité pour justement continuer à faire du libre-échange et finalement c'est de la mondialisation on a un phénomène de démondialisation qui cohabite avec de la mondialisation qui continue en fait vous avez effectivement ce caractère hybride et qui va se prolonger avec bien entendu le transit de Pluton dans le signe du verso puisque c'est un signe uranien gouverné par Uranus donc là Pluton qui va appuyer là où ça fait mal alors si on reste toujours sur le terrain économique et qu'on glisse quelque peu du côté du monde de la finance il y a un krach qui est complètement passé inaperçu qui a été passé sous silence c'est un krach obligataire qui est survenu à partir du 23 septembre 2023 au moment où le soleil transitait le signe de la balance donc on était sous l'équinoxe d'automne et le soleil transitait le 7ème signe zodiac 7 qui fait écho avec le chiffre 7 les vibrations 7 de l'année 2023 on vous souvenez que le 2023 c'était une année 7 et donc c'est passé complètement sous silence et d'ailleurs juste après le 7 octobre on a eu cette attaque du côté du Proche-Orient donc là je ne fais pas de digression parce que si je commence à parler de ce sujet-là on n'a pas fini mais pour rester toujours sur ce sujet du krach donc il y a eu un krach obligataire donc le 23 septembre 2023 en tout cas à partir de cette date-là donc vous voyez que par rapport à nos chroniques astro-financières on n'était pas très loin puisqu'on parlait du 24 août il pourrait se produire quelque chose et bien effectivement il s'est produit quelque chose et donc ce krach obligataire est quand même selon certains économistes le plus important depuis 1987 et il y a même d'autres économistes qui se risquent à faire la comparaison avec le krach obligataire de 1929 alors ce krach obligataire n'a pas obtenu de grande couverture médiatique et pour cause puisqu'il a fait perdre des milliers d'euros aux souscripteurs des assurances-vie les assurances-vie il faut savoir que ça représente en France 1700 milliards et ça concernerait 38 millions de bénéficiaires alors les épargnants viendraient de perdre tenez-vous bien 674 millions d'euros alors ce scandale sur les assurances-vie qui est passé sous les radars qui est passé sous silence aurait fait plus de 6000 victimes parmi les épargnants français après le blocage de leur assurance-vie donc les détenteurs de fonds H20 en 2020 donc ça avait commencé en 2020 donc là on a plusieurs sources le monde indépendance financière économie du matin donc ces souscripteurs ont appris en 2023 qu'ils ne reverront jamais la couleur de leur argent là vous avez plusieurs témoignages par exemple Agnès P qui a perdu 1500 euros Henri E qui a perdu 3000 euros Jean-Luc D qui a perdu 50 000 euros donc là vous avez énormément de clients notamment du côté du crédit agricole BNP Paribas la caisse d'épargne la banque populaire donc ont été directement impactés donc ça veut dire que du jour au lendemain c'est tout leur projet de retraite qui s'envole donc là on voit bien que les conséquences du krach obligataire vont bien au-delà des chiffres rouges sur les écrans de trading parce que très souvent on me dit Yanis c'est vrai que très souvent c'est très intéressant donc vos chroniques astro-financières sur les krachs etc mais quelque part ça paraît un petit peu secondaire par rapport à d'autres sujets etc alors que là vous voyez bien que ça vous impacte directement et de manière générale c'est vrai que jusqu'à présent quand il y a eu différents krachs boursiers ces dernières décennies contrairement bien sûr à la crise de 29 qui a directement été impactante le reste des krachs souvent les effets en fait sont lissés sous forme d'impôts c'est ce qui s'est passé par exemple pour 2008 ou même pour le quoi qu'il en coûte de 2020 lors du krach du covid mais là on peut effectivement avoir et là vous le voyez par rapport à cet exemple là un impact beaucoup plus direct alors si je devais poursuivre par rapport à notre actualité j'aurais même pu commencer par ça vous avez sous les yeux une affiche donc qui annonce une manifestation pour le 16 janvier c'est à dire aujourd'hui je enregistre le 15 janvier je dis aujourd'hui parce que j'imagine que vous verrez la vidéo donc le jour même c'est vrai que je voulais la faire avant d'ailleurs pour relayer l'information malheureusement on est pris par d'autres faits d'actualité et d'autres activités aussi donc là vous avez sous les yeux cette affiche datée du 16 janvier qui appelle à une manifestation entre 10h et 16h place de la bourse dans Paris 2ème devant la FP c'est à dire l'agence France Presse donc rassemblement portant sur le silence donc vous voyez en gros silence autour des vous avez compris de quoi il en retourne des effets indésirables donc là vous avez plusieurs associations qui se constituent en réseau Verity France Désenfanté Contre-Attaque avec différentes personnalités dont par exemple Marc Doyer que vous connaissez qui a été souvent mis en avant dans les médias parce que malheureusement il a perdu son épouse adorée donc la pauvre Morissette qui est décédée suite aux effets donc du biberon c'est les conditions dans lesquelles Jean-Pierre Pernault est décédé Jean-Pierre a fait plusieurs AVC écrivez-vous et les médecins s'interrogent sur ce qui pourrait en être la cause ils ne sont pas parvenus à l'identifier et vous avez parlé des vaccins Covid qui pourraient être à l'origine d'une multiplication des AVC est-ce que là-dessus ça a été validé par les médecins avec lesquels vous avez pu échanger alors ça n'a pas été validé mais c'est leur parole qui retentit dans ma tête parce qu'au moment où il est parti où son coeur est lâché le médecin il nous a dit surtout vous dites bien qu'il est mort du cancer pourquoi il me dit ça pourquoi il n'y a pas besoin de me préciser ça je viens de perdre mon mari il me sort ça il y a plus important déjà de me dire ces paroles là mes condoléances enfin je ne sais pas autre chose donc je vois comme une détresse dans leur regard je ne sais pas je ne comprends pas et surtout Jean-Pierre il avait fait ses deux vaccins il n'a rien eu tout allait bien il a fait sa troisième dose à partir de sa troisième dose déjà il l'a fait il l'a fait sans me le dire donc j'étais très en colère et et j'ai dit parce qu'on n'a pas assez de recul avec la radiothérapie je ne suis pas contre le vaccin parce que ça sauvait des gens Jean-Pierre avait fait les deux moi j'en ai fait enfin en tout il a fait les trois mais les deux il n'a rien eu moi j'ai fait mes trois vaccins tout va bien mais huit jours après on fêtait le nouvel an et à 22h30 il n'était pas bien du tout trouble de la vision très mal à la tête et tout il me dit écoute je suis désolée malgré qu'on ait le nouvel an je vais aller me coucher donc je dis je vais aller avec toi et le lendemain on devait prendre l'avion il n'était toujours pas bien j'étais un peu inquiète et après ça allait un petit peu mieux et d'un coup à la maison je vois qu'il n'est pas cohérent il dit des choses que ce n'est pas cohérent et je me dis on va aller faire un scanner et là on voit qu'il a fait un premier AVC huit jours après le vaccin en tout il m'a fait 12 AVC thrombose sur thrombose on avait fait un pescan au mois de janvier plus de traces de cancer des poumons donc il n'est pas mort du cancer et ça c'est très important pour moi parce que je sais que c'est important pour Jean-Pierre parce qu'il se battait pour les gens il osait en parler que ce ne soit pas tabou le cancer pour les gens qui ont un cancer des poumons pour lui montrer qu'il était en pleine forme et qu'on peut le guérir et qu'on peut gagner voilà et c'est ça je parle pour tous les gens qui ont le cancer des poumons et autres cancers aussi il faut continuer à se battre et avoir confiance je rappelle qu'il est mort on a Christophe qui nous appelle depuis Perpignan bonjour Christophe bonjour Christophe bonjour donc moi je suis je me présente un peu je suis infirmier oui et cadre infirmier et j'ai vécu cette période Covid au coeur puisque comme tout le personnel de santé on était dedans je me suis porté volontaire pour faire partie de centres anti-Covid pour recevoir les patients et tout et du début on a vu que c'était une escroquerie ah bon une vraie escroquerie et ça fait les chiffres étaient changés dans les occupations de lits dans dans les gens qui qui avaient qui décédé et on attribuait le titre Covid à tous qui décédaient tout était faux et j'ai fait partie des infirmiers et des qui n'ont pas voulu se faire vacciner j'ai fait un faux vaccin ah oui c'est à dire vous n'avez pas vous n'avez pas été suspendu vous avez fait un faux vaccin non mais c'est bien j'ai besoin de heureusement j'ai besoin de manger comme tout le monde et bien sûr et donc et j'ai fait puisque c'était moi qui étais en charge de vacciner les gens j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant je veux continuer à travailler je veux un faux vaccin pour travailler et vous les avez fait je l'ai fait une quarantaine de personnes parce que on se rendait compte que c'était une escroquerie j'ai connu dans d'autres pays des vraies pandémies comme Ebola des vraies maladies où on meurt et là quand du jour au lendemain on vous dit il ne faut pas porter de masque le lendemain on vous met 135 euros parce que vous ne portez pas de masque que des histoires comme ça les masques on savait très bien qu'ils ne protégeaient pas grand chose tout le monde devenait professeur en épidéologie et puis donnait ses thèses et ses machins alors que les professionnels de la santé moi je suis professionnel depuis 40 ans de la santé on reçoit les gens à l'hôpital on reçoit les gens aux urgences on fait les gestes à faire ou à ne pas faire et ce n'est pas des gens qui ont fait malheureusement dans les gouvernements qui n'ont peut-être jamais vu un hôpital ou un service médical qui viennent nous donner des leçons et qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas faire et qui nous punissent parce que ça a été une punition pour des collègues à moi qui ont refusé le vaccin et qui ont arrêté leur boulot et le boulot d'infirmier d'aide-soignant de médecin ce n'est pas un boulot qu'on fait alimentairement comme des frites à McDo c'est un vrai métier c'est pour beaucoup un sacerdoce quand vous faites ça vous ne savez pas faire autre chose mais vous faites ça tous les jours et ça fait du bien d'entendre ce que dit votre invité qu'on a été pris pour des jambons pendant des mois et des années et c'est juste pour le dieu pognon Merci Christophe Jean-Dominique Michel ça vous fait réagir comment ? Oui parce que je crois qu'il y a vraiment deux éléments de gravité extrême le premier c'est qu'on est totalement transgressé toute la science et les bonnes pratiques en gestion des épidémies et si quelqu'un a le moindre doute prenez le cas de la Suède et de la Norvège ils n'ont rien appliqué de tout ce qu'on a infligé ici et ils s'en sortent beaucoup mieux que nous et c'est la confirmation de ce qu'on savait déjà mais le deuxième élément très grave et merci à notre auditeur d'en témoigner c'est la violence la brutalité de la réponse étatique et notamment alors vous soulignez l'étiquette complotiste il faut savoir que j'ai copréfacé avec Ariane Biran la traduction en français du livre d'un professeur de sciences politiques américain qui s'appelle les théories du complot un outil de contrôle de la pensée et il retrace tout l'historique de l'utilisation de cette étiquette en montrant qu'à chaque fois qu'elle fleurit et qu'elle est utilisée massivement par les médias c'est qu'il y a des crimes d'état contre les populations en cours ça s'est passé pendant la déclaration de la guerre en Irak après l'assassinat du président Kennedy donc à chaque fois qu'il y a une énorme magouille mafieuse auxquelles participent nos états on brandit l'étiquette de complotiste pour ceux qui s'y opposent et on attaque les personnes de manière totalement indigne comme les soignants l'ont été oui les soignants suspendus sans indemnité sans timbre il faut savoir que c'est toujours en cours c'est toujours en cours parce que quand vous vous cherchez un emploi de soignant dans n'importe quoi la première question qu'on vous pose c'est est-ce que vous êtes à jour de votre vaccination oui toujours aujourd'hui toujours aujourd'hui oui d'accord ce qui est accessoirement une violation du secret médical mais c'est en plus et donc ce qui est intéressant je crois qu'on peut dire aussi que certains complotistes en fait ils sont traités de façon lamentable parce qu'ils dévoilent les vrais comploteurs oui bien sûr bien sûr le dieu pognon il ne faut pas chercher plus loin c'est le dieu pognon il y a des milliards et des milliards en jeu et pour des milliards on peut tuer des gens sans aucune discrimination on s'en fout et là ce n'est pas nouveau Christophe